Le grand défi de tous les golfeurs, c'est de frapper la balle le plus droit possible. Par contre, sur le parcours, il peut arriver des situations où est-ce que j'ai besoin de créer des effets gauche-droite et droite-gauche. Pour ce faire, j'ai un truc très simple. Si je veux frapper un coup de droite à gauche pour un droitier, un petit drop, je fais simplement fermer la face de mon bâton légèrement et je prends un alignement qui est légèrement à droite de ma cible. Si je veux frapper un crochet gauche-droite, un léger fade, je fais l'inverse. J'ouvre légèrement la face de mon bâton et j'enligne légèrement à gauche de ma cible. Dernier point que je veux rajouter pour le draw, c'est au moment de l'impact, on a tout le temps une belle action, une belle rotation des poignets. Pour créer un draw, une courbe droite-gauche, je vais activer un peu plus rapidement l'action de mes poignets pour bien rouler, rouler la face du bâton pour que ma face de bâton ferme et me donne un effet droite-gauche. À l'inverse, j'aligne mes épaules légèrement à gauche de ma cible et là, au moment de l'impact, je vais retenir légèrement la position de mes mains pour faire en sorte que ma balle va sortir avec un léger fade. Alors, pour exécuter un crochet droite-gauche, je ferme légèrement la face de mon bâton, j'aligne un petit peu à droite de ma cible et je laisse une bonne rotation de mes poignets à l'impact. Maintenant, si je veux faire un fade, j'ouvre légèrement la face de mon bâton, j'aligne mes épaules à gauche de ma cible et au moment de l'impact, je retiens légèrement l'action de mes poignets pour que ma balle ait un beau crochet gauche-droite. Alors, sur ce, entraînez-vous au chat de pratique. Comme ça, la prochaine fois que vous serez sur le parcours, vous aurez besoin de courber la balle, vous serez pas mal pris. Bon golf!